J'aime particulièrement cette couverture, pour deux raisons. D'une part parce que c'est moi qui ai choisi l'image. C'est une peinture qui est censée, sans certitude, représenter le peintre le Corrège. J'aime beaucoup l'expression du visage, qui est à la fois mélancolique, mais concentrée, retournée sur elle-même, etc. Donc ça évoquait beaucoup pour moi la notion de voyage intérieur. En plus, c'est une très grande peinture, grande au sens qualité. Donc ça a montré à la fois une attitude par rapport à la peinture et une peinture elle-même. Et l'autre élément de cette couverture, c'est ce que l'on voit à gauche, c'est un flash code. Et c'est là une des originalités du livre, qui est une originalité éditoriale, autant que d'écriture, puisque si on en arrivait là, c'est parce que, justement, moi j'ai collectionné pendant des années, je les ai toujours, j'ai plus de 80 000 peintures dans mon ordinateur. Et c'est de ces 80 000 peintures que j'ai désiré faire quelque chose un jour, ça a fini par être un livre, qui utilise, bien sûr, pas les 80 000 peintures, mais près de 600 d'entre elles, qui sont évoquées, et listées même très précisément dans l'œuvrage, mais qui ne peuvent évidemment pas être imprimées dans un livre. C'est-à-dire que tout ce que je raconte mérite, pour beaucoup de lecteurs, d'être lu en parallèle avec une vue de la peinture elle-même, ce qui est impossible matériellement. Donc, pour une fois, on peut se dire que le numérique vient au secours du papier, puisque grâce à ce flash code, on pourra avec son smartphone ou son iPad, n'importe quel support, etc., regarder toutes les peintures auxquelles je fais allusion dans le texte. Ça viendra tout de suite. À un moment donné, je parle de la peinture du Corège, on ne l'aura pas seulement sur la couverture, mais on pourra la regarder sur son smartphone. Tout est comme ça. Voilà, ça c'est une des originalités du livre. Pour ce qui est de son contenu, exactement, ce n'est pas un livre d'histoire de l'art. C'est un livre qui utilise les connaissances accumulées par les historiens de l'art, mais c'est beaucoup plus à un point de vue d'amateur un peu forcené, comme ça, qui s'intéresse à la peinture depuis très très longtemps, et qui, comme je viens de le dire, est capable même de faire quelque chose d'un peu dingue, quoi qu'il y ait de réunir 80 000 peintures dans un ordinateur. Et je me suis servi de tout ce que j'avais pu regarder en vrai, c'est-à-dire dans les musées et en numérique, en virtuel, pour faire quatre voyages intérieurs dans la peinture, selon les choses qui ont été des sources d'interrogations intenses dans ma vie, c'est-à-dire la religion, l'histoire, la nature et le peuple. Voilà, ce sont les quatre chapitres qui organisent quatre voyages dans la peinture, et ce sont les peintures qui m'aident à penser sur ces questions-là. Donc c'est un récit de quatre expériences intérieures sur des dimensions de la vie, de la pensée, en compagnie et grâce aux peintures. Voilà, c'est ce que ça a de singulier, c'est de faire une confiance totale dans la peinture pour aider à penser, et même pour penser tout court. Peut-être que, et même quand je dis peut-être, c'est une façon douce de le dire, je suis même plutôt certain que la peinture permet des pensées qu'on n'aurait pas sans elles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada